Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mesures et donc je vais mesurer combien de temps je mets pour aller au quatrième étage du cycle des coudriers. J'ai donc mis 25 secondes pour monter au quatrième étage. J'ai mesuré avec ma montre. J'étais vite là. Et du coup on va voir aujourd'hui la mesure en mathématiques. On va commencer par définir ce qu'est une grandeur. Une grandeur c'est une caractéristique qui peut être mesurée. En général dans l'esprit des gens, une grandeur c'est une taille. Mais on va voir que ça peut être beaucoup d'autres choses que ça en science. Par exemple, une distance c'est une grandeur, une longueur ça peut être une grandeur, une aire, un volume peuvent être des grandeurs. Si on revient à la définition, c'est tout ce qui peut être mesuré. Du coup on a mesuré des angles cette année. Un angle c'est une grandeur. On peut mesurer des températures, des masses, ce sont des grandeurs. On peut mesurer des vitesses, des accélérations, ce sont aussi des grandeurs. Et enfin on peut mesurer des durées, des temps, ce sont, vous avez deviné, des grandeurs. Pour mesurer une grandeur, on va associer la grandeur avec une valeur numérique. C'est ça la définition de la mesure qu'il faut noter. Par exemple, la distance entre Paris et Genève c'est 540 km. C'est la mesure de la distance. La température actuelle chez moi c'est 20 degrés Celsius. La vitesse maximale sur l'autoroute en Suisse c'est 120 km par heure. Ou encore la durée d'un cours c'est 45 minutes. Mais du coup, qui dit mesure dit unité de mesure. Et il faut toujours préciser quand on a une mesure d'une grandeur, son unité de mesure. Et en réalité il y a plein d'unités de mesure. Par exemple, une distance, on peut la donner en mètres, en miles, en pied. Les miles et les pieds étant des unités anglo-saxonnes. Mais il y a tous les dérivés du mètre. Le centimètre, le millimètre, le kilomètre, etc. Tout ça sont des unités différentes. Il faut toujours préciser l'unité de la mesure. Pour les durées, on peut parler de jours, d'heures, de minutes, de secondes, etc. Pour les températures, en Europe, on a le degré Celsius. Mais aux Etats-Unis et dans d'autres pays, c'est mesuré en degré Fahrenheit. Et scientifiquement, on mesure les températures en Kelvin. Vous le verrez en 11e, en cours de physique. Les distances maritimes, on les mesure en coudée. La distance du coude au bout des doigts. La vitesse maritime, toujours, se mesure en nœuds. Toutes ces exemples sont des exemples d'unités de mesure. Qui dit mesure, dit instrument de mesure. Et bien sûr, chaque instrument de mesure comporte une précision dont il faut tenir compte quand on fait une mesure. Ainsi, chaque mesure a une imprécision, qu'on peut également appeler une erreur de mesure. J'ai regroupé dans ce tableau des exemples d'instruments de mesure. Par exemple, qu'est-ce que vous utiliseriez pour mesurer une longueur ? En salle de classe, j'imagine que vous utiliseriez une règle. L'unité de mesure, c'est le centimètre, et la précision, c'est le millimètre. Mais on a un instrument de mesure qui est encore plus précis. Parmi d'autres, le pied à coulisse, que vous voyez en image juste à côté. C'est toujours en centimètres, en unité de mesure, mais on peut être précis à 0,02 mm près. Beaucoup plus précis qu'une règle. Pour mesurer une température, vous prendriez bien sûr un thermomètre, en degré Celsius, avec une précision de plus ou moins 1 degré Celsius. Dans l'industrie, on peut utiliser des lasers, qui sont toujours exprimés en degré Celsius, mais avec une précision de 10 fois meilleure, 0,1 degré Celsius. Enfin, pour mesurer une durée, on peut utiliser notre montre avec l'aiguille des secondes. Du coup, c'est en secondes, l'unité de mesure, et on a une précision de plus ou moins 1 seconde. Mais en science, le meilleur instrument pour mesurer une durée, ça s'appelle une horloge atomique. Toujours en secondes, mais cette fois avec une précision de 0,000000000000001 seconde. Autrement dit, 10 puissance 15 fois meilleure que la montre, pour mesurer des temps. Qui dit mesure d'une grandeur, dit donc instrument de mesure. Je peux affirmer que je mets 25 secondes pour monter au quatrième étage, mais je ne peux pas préciser si c'est 25,2 secondes ou 25,5 secondes, faute d'un instrument assez précis. Donc, prenez toujours en compte la précision de votre instrument lorsque vous faites une mesure. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.